Eh, qu'est-ce que vous faites ? Ça tourne ! Bonjour, nous allons vous présenter la BD qui s'intitule Les enfants de la Résistance Mais les filles, vous dites n'importe quoi Il n'y a pas d'épée à la Seconde Guerre mondiale Ah, mais je le savais, hein Bon, plus sérieusement, nous allons vous présenter ce BD Allez, filles, venez Il y a la guerre, il y a les âmes, il y a des morts, il y a des boum, boum, boum Et surtout, il y a des gros trous Mais les filles, vous avez vu quelque chose ? Il y a la Résistance Mais il n'y a pas d'épée Oui, oui, je l'avais dit Mais les filles, c'est quoi la Résistance ? Bonne question C'est très facile, la Résistance, je vais vous expliquer c'est quoi Dans la Résistance, il y a des hommes, des femmes et des enfants Comme dans cette Super BD La Résistance, ce sont les personnes qui se sont remontées contre l'occupation des hommes Dans lesquelles il y avait aussi des hommes Les Résistants faisaient des crâtes, du sabotage Les personnages principaux sont Euseb, François et Lisa Drôle de prénom ! Bah merci, je m'appelle Lisa Bref, on continue, c'est pas important François et Euseb, ils vivent à Ponta-des-Cleuses, dans la Zone Occupée La Zone Occupée s'appelle la Zone Occupée car elle était majoritairement occupée par les nazis Donc les Français n'étaient plus du tout libres et étaient soumis au régime allemand Merci de m'avoir coupé la parole Donc comme je disais, l'histoire se passe pendant les grandes vacances Et euh... Bon, un jour, Lisa arriva et la famille de François l'accueilla à bras ouverts J'ai beaucoup aimé cette BD Ce qui est bien, c'est qu'il y a des mots et des phrases en allemand Pour donner plus de réalisme Et même si on parle pas l'allemand, ça reste super facile J'aime beaucoup l'histoire, elle est très accrochante J'ai lu les tomes 2 et 3 à la suite du livre Et ils sont vraiment, vraiment bien Après avoir lu ce livre aussi, j'ai demandé plein de petites histoires sur la Seconde Guerre mondiale dans ma famille Et j'ai vu que cette BD était vraiment très très proche de la réalité On peut dire quand même que les enfants, c'est la première forme de résistance qu'il y a eu en fait Parce qu'eux, ils croyaient pas du tout en ce qui se passait Et ça reste très facile à lire Je pourrais le recommander sans hésitation Parce que même un petit lecteur, ça reste super facile Nous avons choisi ce passage car tout au long de l'histoire, François nous explique Que sa famille et que les villageois croirent encore en le maréchal Pétain Hommage à notre collège qui s'appelle Jean Moulin Et Jean Moulin était un grand résistant pendant la Seconde Guerre mondiale Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !